Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous reviens pour des avis sur les produits que j'ai terminé dernièrement donc je crois que la dernière revue sur les produits terminés ça remonte au mois de février donc bon j'essaierai de vous en faire plus régulièrement, alors peut-être pas tous les mois parce que bon je termine pas tant de produits que ça mais j'essaierai au moins de vous en faire une tous les deux mois donc je vais commencer cette vidéo avec les produits pour le corps donc on va commencer par les gels douche, donc j'en ai deux à vous présenter alors le premier c'est de Nutrimetics, le gel douche rafraîchissant au thé vert donc ça c'est un produit que j'avais eu dans une bitrousse, c'est une contenance en 200ml donc ça c'est un produit très agréable à utiliser en plus c'est pratique parce que c'est un système de flacon pompe et le bouchon se dévisse donc on peut vraiment finir le produit en entier, il n'y a pas de problème et je pense que le flacon pompe c'est pas mal et je vais peut-être le garder pour mettre du savon pour les mains pour mettre sur l'évier ou quelque chose dans ce style là donc ce produit là c'est une odeur très fraîche, comme son nom l'indique il ne dessèche pas la peau, bon enfin moi après la douche j'ai l'habitude de mettre de la crème hydratante sur tout le corps mais là franchement les jours où j'étais pressée et que j'en ai pas mis il n'y avait pas de problème, j'avais pas la peau qui tiraillait après la douche en plus c'est un produit qui n'est pas testé sur les animaux donc celui là si je le retrouve j'en rachèterai parce que je ne sais pas du tout où on peut acheter ce produit là Nutrimetics, peut-être en parapharmacie donc ensuite le deuxième gel douche c'était une édition limitée d'Yves Rocher et la Flower Party Summer, donc Flower Party c'est une autre parfum à la base et donc là ils avaient sorti un gel douche, alors c'est un gel douche en 100ml normalement je ne sais pas si c'est marqué ah voilà c'est marqué là, je ne sais pas si on va bien voir parce qu'avec le reflet voilà bon bah c'est du 100ml, vous me croyez sur parole donc ça c'est un produit qui sent, alors c'est une odeur assez sucrée donc ça peut ne pas plaire à tout le monde bon c'est pas une odeur qui reste sur le corps après la douche pareil il tiraille pas la peau, il ne dessèche pas donc par contre celui là je ne pense pas qu'on puisse le retrouver parce que c'était une édition limitée et je ne suis pas sûre qu'il le ressorte cet été donc ça c'est dommage parce que j'ai bien aimé en plus le 100ml c'est pratique, c'est un petit format mais il dure quand même assez longtemps, il a dû me durer un mois et demi, deux mois enfin je l'ai utilisé en alternance sachant que je prends ma douche tous les jours voire deux fois par jour ensuite on va passer au produit minceur, alors j'en ai deux à vous présenter donc un autre produit de chez Yves Rocher, minceur café vert donc spécial Zandrebel, soin minceur ciblé et donc c'est un produit qui se présente comme ça c'est un flacon pompe voilà donc pratique à utiliser, on n'en met pas forcément une grosse quantité ça s'étale bien mais par contre en termes de résultats je n'ai pas vu de différence avec l'utilisation de ce produit sur la cellulite, je n'ai pas vu d'effet sur la peau d'orange et sur les rondeurs, il n'y a pas eu d'effet non plus je n'ai pas perdu de centimètre ou quoi que ce soit donc bon, moi je l'utilisais plus décidément, je n'arriverais pas à le rentrer bon, je fais tout tomber donc on va laisser ça là donc non, je n'ai pas vu d'effet en termes de centimètre ou d'amélioration de la peau d'orange peut-être légère mais bon, comme en général, on a peau d'orange sur les fesses ce n'est pas évident à voir si on en a plus ou moins donc moi je n'ai pas l'impression que ça ait diminué donc voilà, pour rester dans le glamour ensuite ce produit-là qui ressemble, on va dire en termes de packaging au produit que je vous ai présenté de Garnier la dernière fois, c'était le Roll-On Ventre donc celui-là, c'est le produit de chez Cosmos le Exit Cellulite Liposculutant donc c'est le même principe que l'autre type de Roll-On bien sûr, je ne vais pas réussir à l'ouvrir voilà, donc on masse avec cette partie-là ensuite, une fois qu'on a bien massé les parties sur lesquelles on va appliquer donc en général, c'est cuisse, hanche, fesse on ouvre le produit et on continue à masser, donc tête en bas et le produit s'écoule en même temps que le massage et ensuite, on referme et on finit avec un massage manuel donc ce produit, ça faisait un moment que je l'avais je crois qu'il est plus commercialisé ils ont sorti un autre de la gamme avec des espèces de petits un peu comme les Roll-On pour les yeux mais en version grande taille donc avec des petites billes en métal qui font le massage donc je sais, je n'ai pas testé mais bon, celui-là à l'application, il est pas mal franchement, pareil, j'ai pas vu de différence en termes de centimètres après l'aspect ouais, peut-être un petit peu mais je ne pourrais pas vous garantir que ça ait diminué donc bon, ces deux produits-là je ne pense pas les racheter bon, je suis toujours à la recherche du gel miracle contre la cellulite mais je ne l'ai pas encore trouvé donc ensuite, on va passer à un produit que j'ai eu dans une je crois que c'était une Glossy Box bon, alors, je l'ai ouvert parce que sinon, je ne sais qu'il n'y avait pas moyen de récupérer le produit donc, je ne sais pas si on va voir c'est le Pedix Fit et donc je n'arrive pas trop ah voilà Elle Rescue Balm donc un baume réparateur pour les pieds donc l'odeur est assez mentholée j'aimais pas trop l'odeur donc par contre, au niveau c'est vrai qu'il est assez hydratant donc il marche plutôt bien sur les pieds et je l'ai utilisé aussi sur les mains parce qu'en général, je massais les pieds puis avec le produit qui me restait sur les mains je m'en servais en hydratation des mains bon, l'odeur, pour dormir, ce n'est pas gênant parce que je le mettais le soir avant de me coucher voilà, donc c'était un 30 ml je pense que c'est le format normal ça doit être du 75 ou du 100 ml donc ce produit-là j'en rachèterai si j'en trouve parce que bon, ça c'est pareil je ne sais pas trop où c'est comme marque c'est Alexandro voilà, donc Alexandro donc je ne sais pas du tout où on peut la trouver cette marque et puis là, actuellement je dois en avoir 2 ou 3 des crèmes pour les pieds j'en ai eu 2 en cadeau chez Yves Rocher donc je suis un peu blindée question crème pour les pieds donc ensuite après les pieds on va passer aux mains donc ce produit-là de chez The Body Shop donc c'est à l'huile d'amandou c'est le soin intensif pour les mains donc qui se présente sous forme de peau alors par contre ça c'est plus un produit qu'on met le soir avant de se coucher parce que les mains sont quand même assez grasses après donc on ne peut pas se enfin on ne peut pas toucher des choses pour le boulot ce n'est pas terrible parce que les mains sont grasses donc on ne peut pas toucher les feuilles sans laisser de traces de grasses des choses comme ça mais sinon c'est un très bon produit que je recommande si vous avez des problèmes enfin la peau des mains abîmées etc. ou si vous lavez souvent les mains je vous recommande ce produit ça vient de chez Body Shop je ne sais pas s'ils le fabriquent encore peut-être mais pas sous ce packaging-là ils ont peut-être changé le packaging ce que j'aimais bien aussi c'est comme c'est un système de boîte l'avantage contrairement à ce système-là c'est que dans le sac au moins c'est facile il y en a toujours quoi c'est facile à récupérer parce que dans ce système-là quand on est à la fin du flacon pour peu qu'il soit couché dans le sac ou retourné on met un temps fou à récupérer le produit donc c'est pour ça que j'aimais bien pour mettre dans le sac même si c'est plutôt un produit qu'on utilise le soir donc un autre produit que j'ai eu dans une box alors celui-là c'était dans la jolie box alors bon il est ouvert je vais vous montrer pourquoi donc il n'est pas encore tout à fait terminé ce produit je ne sais pas si vous verrez voilà il reste encore tout ça dedans donc c'est pour ça que j'ai ouvert parce que enfin il n'est pas très bien le système n'est pas très bien fait parce que je vous disais le système n'est pas très bien fait parce qu'en fait le trou est vraiment très petit et le produit est assez épais donc il coule hyper difficilement donc au final là ça fait deux jours que je l'ai ouvert et il me reste encore on va dire je dirais bien un dixième du tube donc là j'en ai pour un moment à l'utiliser mais bon comme après il va partir à la poubelle je voulais vous le montrer donc c'est un produit dans lequel il n'y a pas de parabènes mais je crois qu'il y a des silicones bon c'est un bon produit nourrissant voilà c'est un produit garnier donc qu'on trouve facilement dans le commerce et celui-là je le rachèterai peut-être quoi c'est main très sèche et rêche absorption rapide bon là-dessus c'est effectivement le cas donc voilà là j'ai eu j'ai commandé une bitrousse il n'y a pas très longtemps ça doit faire deux mois il y avait des produits pour les mains dedans donc pour l'instant je ne vais pas racheter de produit pour les mains mais quand ce sera fini s'ils font toujours cette marque-là parce que bon d'ici là ça peut changer je pense que j'en rachèterai donc après les produits corps on va passer aux produits cheveux donc là j'en ai c'est surtout des soins que j'ai à vous présenter et un shampoing désolé j'ai fait un peu bouger la caméra donc un shampoing c'est celui-là j'avais dû déjà vous le montrer quand je l'ai eu c'était dans une glossy box j'en ai eu deux donc il n'y en a rien que j'ai donné à ma mère donc c'est de la marque Casa d'Argan Musque Gelitz shampoing conditionneur à l'argan alors ce produit ce que je lui reproche bon alors il est très liquide sinon il lave bien il fait bien son travail mais en fait ce que je reproche un peu aux fabricants c'est d'être un petit peu hypocrite enfin je ne sais pas si vous verrez mais Argania Spinoza Kernel Oil c'est l'avant-dernière ingrédient de la liste donc en général les ingrédients sont classés en termes de pourcentage donc en premier c'est celui qui est le plus présent et donc en dernier celui qui est le moins présent donc l'argan il arrive en avant-dernière position donc voilà c'est un produit où ils mettent quand même Argan et dans le descriptif du produit c'était marqué enrichi à l'huile d'argan donc voilà pour moi je ne pense pas que ce soit enrichi à l'huile d'argan quand c'est l'avant-dernier quand il arrive l'avant-dernier dans une liste sinon ce qui est bien dans ce produit là c'est qu'il n'y a pas de silicone donc voilà donc j'en rachèterai pas parce que enfin plus parce que c'est plus par désaccord avec le fabricant je trouve que c'est un peu abusé de mettre l'argan comme ça en avant alors que c'est pas l'ingrédient il pourrait arriver au moins dans les 5 premiers ingrédients quoi après ça chacun chacun fait comme il le voit si vous cherchez un produit un bon après-shampooing enfin un bon shampoing de zonin sans silicone pourquoi pas après je crois qu'il n'est pas donné je crois que le full size est à 15 ou 20 euros j'essaierai de vous trouver ça en barre d'infos donc ça c'est un produit Gamma Italy Protection voilà c'est un antistatique revitalisant thermique enfin en gros c'est un produit qu'on met avant de sécher les cheveux ou de faire un brushing au fer à lisser ou d'utiliser le fer à friser pour enfin c'est plus le fer à lisser parce que c'est il lisse aussi en même temps donc voilà ce produit je l'avais eu quand j'ai acheté mon fer à lisser du coup je l'ai je l'utilisais donc avant d'utiliser le fer ou avant d'utiliser le sèche-cheveux parce que normalement c'est censé protéger de la chaleur du fer ou du ou du sèche-cheveux qu'est-ce que je pourrais dire de ce produit bon il est il est correct il fait son travail après franchement je enfin est-ce que c'est un indispensable je sais pas enfin moi j'utilise pas très souvent le sèche-cheveux et pas très souvent le fer à lisser donc pour moi pour moi c'est pas un indispensable un bon après-shampooing enfin pour moi c'est suffisant et de temps en temps d'utiliser du démélan quand on est sur cheveux secs mais comme je enfin je je sèche pas systématiquement mes cheveux et je n'utilise pas non plus très souvent le fer à lisser pour moi c'est pas un indispensable ensuite deux produits on va dire parce que c'est la même marque mais c'est deux gammes différentes donc il y a la gamme Farouk Traitement Royal Traitement de chez SHE et c'est le Perle Complexe et le Silk Infusion pareil de chez SHE alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble alors c'est des produits que j'ai eu dans une jolie box à quelques mois d'intervalle bon c'est des petits flacons identiques il y a 15 ml dedans le full size de mémoire parce que j'ai celui-là en full size je l'avais acheté parce que j'étais tombée sur une sur le site de beauté privée ils faisaient des réductions et malheureusement j'ai acheté avant enfin avant d'avoir testé celui-là parce que j'avais pas encore reçu celui-là et du coup quand j'ai testé celui-là j'ai été super déçue donc bon ben voilà j'utiliserai quand même le 50 ml mais il y a quelques précautions à prendre moi ce que je le reproche c'est qu'il me graisse vachement les cheveux donc faut vraiment le limiter aux longueurs et aux pointes parce que si jamais ça va sur le sur le cuir chevelu ça graisse énormément donc voilà donc ce produit-là pour moi bon ils sont bourrés de silicone et voilà ils graissent les cheveux donc pas top vraiment je moi je vous le déconseille après il y en a qui peuvent aimer le rendu parce que c'est vrai qu'après l'application les cheveux sont super franchement les cheveux sont super mais par contre moi au bout du le lendemain ils sont super gras donc voilà pour ça que je le conseille pas mais puis bon moi je suis un peu anti-silicone donc si vous connaissez des bons produits pour cheveux sans silicone je suis preneuse donc on va continuer avec les produits pour le visage alors j'ai commencé par ça parce que ça c'est un masque que j'ai eu dans une glossy box alors normalement c'est l'Action Paris mais bon là comme je l'ai ouvert pour le tester on voit plus trop c'est un masque unidose qui contient je crois qu'il y a 10 grammes dedans voilà 10 grammes donc c'est un masque peel off donc je sais pas si vous voyez un peu le concept en gros c'est un masque c'est souvent un peu gélifié qu'on met sur le visage et qu'on laisse se poser la 12 minutes et en fait ça fait comme comme une seconde peau un peu qu'on retire et normalement il y a toutes les impuretés qui partent qui partent avec donc il est très très collant celui-ci alors déjà je l'ai trouvé très épais pour étaler j'ai eu le tort d'en mettre un peu dans le cou en essuyant les mains donc j'ai trop galéré pour l'enlever sur le visage c'est bien parti par contre on sent vraiment il est hyper hyper collant à la peau donc quand je l'ai enlevé ça a vraiment j'avais l'impression un peu de me décoller la peau c'était space mais voilà personnellement je le rachèterai pas parce que j'ai pas trop aimé la sensation à l'application et puis au retrait donc ce produit là moi je le rachèterai pas si vous voulez tester un masque l'avantage c'est qu'il est en unidose je sais pas combien il coûte je me souviens plus parce que comme c'était dans une box par contre je sais aussi qu'il y a Yves Rocher qui en font de ce type de masque en unidose donc voilà je vous dis ça donc si vous voulez tester un masque peel off c'est pas mal de pouvoir le tester en unidose plutôt que d'acheter un flacon de 30 ou 50 ml qui va durer plusieurs fois si ça vous convient pas donc moi personnellement celui-ci je le rachèterai pas d'où l'avantage des box en fait pour tester les produits ça évite de faire des erreurs donc en continuant dans les erreurs c'est ce produit-là le produit Glow by Dr. Brand qui se présente comme ça donc il y a un sérum resurfactant de nuit voilà qui contient du rétinol et qui qui picote un peu donc c'est normal que ça picote il faut le mettre sur peau propre et donc voilà c'est pour vraiment nettoyer la peau la rendre plus lisse et à côté il y a une pour le jour une hydra crème cristal de rubis au rétinol aussi donc la jour c'est la rose et la nuit c'est la grise donc en fait ce produit c'est pas qu'il est pas bien c'est qu'il ne convient pas à ma peau moi j'ai une peau sensible et je suis contente de l'avoir eu en échantillon parce que je crois que c'est 57 ou 67 euros le flacon enfin l'un en même pas les deux et franchement vu comment ma peau a réagi avec ce produit donc j'ai eu une poussée de boutons phénoménale j'ai utilisé pendant une semaine et vraiment voilà j'ai voulu continuer pour dire pour voir le produit s'il est efficace ou pas et au bout d'une semaine j'ai vu que c'était pas pour moi donc ce produit là si vous avez une peau sensible je vous le déconseille après si vous avez une peau mixte ou grasse le mieux c'est de demander des échantillons et de tester parce que là il y a quand même 7 ml par échantillon donc ça permet quand même de le tester au moins sur une semaine ce qui permet d'avoir une idée du produit si ça fonctionne ou pas ensuite un peu dans le même style c'est une crème peeling rénovatrice nuit d'Academy ça c'est pareil j'ai l'ouvert c'était du 15 ml donc que j'ai utilisé pendant deux ou trois semaines à peu près bon celle là elle me piquait pas l'application par contre j'ai pas vu de voilà sur ma peau il n'y a pas eu de différence il n'y a pas eu de poussée de bouton je l'ai relativement bien toléré mais après c'est pas des types de produits la nuit je suis plutôt je recherche plus de l'hydratation donc c'est pas forcément le type de produit que j'achèterais parce que ça c'est pareil j'avais eu dans une box ensuite pour rester dans les produits de box il y a ce produit là j'avais dû vous en parler quand je vous ai présenté la box correspondance c'est la lotion de réveil sur vitaminé de Jean Jean Destré je crois que c'est comme ça pardon je sais pas si on va voir je crois qu'il y a 50 ml un peu de mal à faire la mise au point voilà alors ce produit là bon déjà il y a du parabène donc pour celles qui veulent des produits sans parabène à la limite il faut oublier donc c'est une lotion sinon par ça bon ça fait son job c'est un peu une texture un peu gel donc facile à appliquer on n'en met pas trop sur le coton après utilisation la peau elle est bon elle reste douce on a l'impression d'avoir un petit film hydratant donc voilà ce que je peux en dire est-ce que j'en rachèterais non parce qu'il y a des parabènes donc voilà je rachèterais plutôt un produit sans parabène ensuite on va passer à un masque alors là je suis désolée je l'ai ouvert parce que j'arrivais pas tout récupérer c'est le Cell Booster de Cosmance donc en fait c'est un produit deux en un qui fait soit masque soit gommage je sais pas si vous allez voir voilà en masque ou en gommage donc moi j'ai principalement utilisé en gommage il y a des grains assez gros mais qui sont pas trop irritants pour la peau donc là-dessus il n'y a pas eu de réaction et en masque en fait on le met on le laisse poser trois minutes et on l'enlève donc ça peut faire les deux pour peu qu'on l'enlève en faisant des petits mouvements circulaires ça gomme aussi la peau ce produit-là je... bon j'ai trouvé pas mal mais franchement voilà il n'y a pas il n'y a pas à casser trois pattes à un canard j'ai pas vu plus d'éclats sur ma peau donc ce produit-là bon bah ça c'est pour moi c'est pas un indispensable et personnellement je le rachèterais pas donc je l'avais eu c'était une offre deux pour un donc j'en avais eu deux à tester et franchement bon bah voilà pas exceptionnel alors un autre produit là c'est un produit pour les lèvres c'est toujours des clubs des créateurs c'est le lip booster donc c'est un top coat lèvres effet sentillant donc on pose de 5 à 1 bon il reste un fond mais vu que j'ai vachement de mal à le récupérer donc on le pose sur les lèvres après le rouge à lèvres ou tout seul oui alors il est pailleté mais bon on sent pas les paillettes à l'application et ça se voit pas trop donc ça c'était un produit en ce moment je suis plus trop club des créateurs donc je suis en train un peu de terminer leur produit et j'ai pas forcément prévu de recommander donc celui-là non enfin en plus je sais même pas s'il le faut encore mais enfin non c'est un produit intéressant bon j'ai mis super longtemps à le finir parce qu'avec le déménagement je l'avais un peu paumé et enfin celui-là c'était le rêve de miel le baume aux lèvres ultra nourrissant au miel et les huiles précieuses bon je peux pas vous le montrer parce qu'en fait je l'ai essayé quelques jours et puis mes parents sont venus ma mère l'a adoré donc elle est repartie avec voilà je lui ai donné ce que j'aimais pas trop dans ce produit c'était la texture elle est un peu bizarre elle est assez épaisse c'est pas un produit qu'on met tous les enfin pour le jour moi j'émettrais plutôt ça comme produit le soir avant de se coucher pour bien hydrater les lèvres voilà après c'est un système où on met de peau où on met un peu les doigts dedans donc bon je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas moi j'ai rien contre tant que les mains sont propres donc voilà c'est un 15 grammes donc je pense qu'il y en a pour très 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 longtemps voilà et puis il sent super bon le miel donc si vous aimez le miel je vous le conseille et enfin un produit que j'ai fini j'avais dû déjà vous en parler dans ma routine de nettoyage des pinceaux donc c'est le Sephora professionnel nettoyant pour pinceaux sans rinçage donc c'est sous forme de pchit donc je l'ai fini je vais garder la bouteille parce que j'ai acheté celui de Mac et je trouve que c'est pas très pratique leur système parce qu'il n'y a pas de flacon enfin c'est pas une pompe donc on a tendance je pense à en mettre un petit peu beaucoup donc là ça permet celui-là il m'a duré super longtemps donc voilà celui-là c'est celui que j'utilise tous les jours après avoir mis ma poudre ou du phare ou n'importe quoi donc pour nettoyer les pinceaux tous les jours sachant qu'une fois par semaine ou toutes les deux semaines je fais un nettoyage un peu plus profond donc celui-ci je crois qu'il coûte 6 ou 7 euros et il y en a 60 ml donc bon ça permet c'est pas trop trop cher pour peu que vous ayez avec Sephora régulièrement il y a moins 10% ou moins 20% pour certaines occasions donc à moins 20% ça fait 4 euros ou quelque chose comme ça donc franchement pour un nettoyant il est vraiment pas mal il désinfecte aussi donc voilà si vous voulez tester un nettoyant et que vous n'avez pas forcément de comment ça s'appelle de Mac à proximité où vous n'avez pas envie de commander et d'avoir des frais de port chez Mac bon bah il y a plus de Sephora que de point de vente Mac donc je vous conseille celui-ci donc voilà cette revue produits terminés est finie donc bah merci de me dire à l'occasion ce que vous en avez pensé si vous avez testé des produits similaires et si vous avez aussi eu les mêmes impressions ou pas et puis bah je vous dis à très bientôt allez au revoir au revoir